Chers élèves, bonjour. On a vu dans le chapitre 1, les réactions responsables de la transformation de l'énergie contenue dans la matière organique, dans le but de la synthèse de l'ATP, et puis on a vu également les conversions de l'énergie chimique en énergie mécanique au niveau de la cellule musculaire. Dans ce chapitre, ou bien dans cette unité 2, on va traiter l'information génétique. Donc on va commencer par des photos. Donc on voit ici des êtres vivants qui présentent des caractères spécifiques. Bien sûr, ces caractères spécifiques en entier sont des caractères héréditaires, et des caractères individuels qui diffèrent selon les individus. Bien sûr, on a des caractères qui sont héréditaires, d'autres qui ne sont pas héréditaires. Là, on voit des régiments qui présentent des caractères héréditaires semblables. Et de là, on peut se demander, sur le support, ou bien sur cette information héréditaire, a priori, il est dû à une information héréditaire. Donc on peut se demander sur le lieu où se trouve l'information génétique, et bien sur comment l'information génétique se transmet d'une cellule à une autre, ou d'une génération à une autre. Et bien sûr, la nature, on doit déterminer la nature et la composition chimique de la structure de l'information génétique. Et enfin, on va traiter l'expression de l'information génétique en vue de former, ou bien de donner des caractères héréditaires. Donc on va commencer par connaître, ou bien chercher la localisation de l'information génétique. Donc on va essayer de voir la localisation, bien sûr, de l'information génétique chez un être vivant inuscellulaire. On va travailler sur l'acétabulaire, bien sûr. L'acétabulaire, le choix de l'acétabulaire, bien sûr, c'est un être qui est inuscellulaire. Et bien sûr, elle présente, comme on le voit ici, un chapeau qui présente un caractère héréditaire qui est visible. Donc on peut facilement déterminer le lieu de l'information génétique en se basant, bien sûr, sur le caractère héréditaire qui est le chapeau ici. Donc on va commencer par les expériences de myrotomie, ou bien expériences de section. Donc comme on le voit ici, on sectionne l'algue d'acétabulaire en trois parties. Donc une partie qui renferme le chapeau et la partie qui est médiane. Et la partie qui contient le résoui, eh bien c'est ce qui renferme ce qu'on appelle ici le noyau. Donc toute section faite, on voit au niveau des résultats que les parties, le chapeau et la partie médiane de la tige, ils dégénèrent. Par contre, la partie basale qui renferme le noyau, elle va régénérer et va donner une nouvelle algue d'acétabulaire. Et de là, on peut dire que l'information génétique qui est responsable de la formation du chapeau, bien sûr, elle se trouve dans la partie basale. Et puisqu'on a, au niveau de la partie basale, on a un noyau, donc on peut supposer que c'est le noyau qui contient l'information génétique. Donc le noyau cellulaire, il est indispensable à la vie de la cellule et bien sûr à sa croissance. Donc maintenant, on va passer à une autre expérience, bien sûr, chez un être vivant. Donc on va passer à une autre expérience, toujours chez l'acétabularia. Donc l'expérience de transplantation du noyau. Donc on va travailler sur deux types d'algues d'acétabularia. L'acétabularia crunilacta qui présente un chapeau qui est crunelé. Et l'acétabularia méditerranéa qui présente un chapeau qui est normal. Donc au niveau des deux algues, on va réaliser une section, comme on le voit ici. Et on va essayer de, bien sûr, de transférer le noyau de chaque, on va échanger le noyau entre les deux parties basales. Et on voit que, suite au résultat de griffage croisé des noyaux, on observe l'apparition de caractère de l'espèce pluto qui a pris le noyau. Donc par exemple ici, la partie basale de l'algue, l'acétabularia crunilacta, lorsqu'il a pris le noyau d'acétabularia méditerranéen, on voit que la partie basale, elle forme le chapeau d'acétabularia méditerranéen. Donc déduction, l'information génétique, elle est localisée au niveau du noyau de chaque cellule. Et qu'en conclusion, l'information génétique se situe dans le noyau, elle contrôle l'expression des caractères des êtres vivants inisulaires chez l'acétabularia. Maintenant, on va essayer de chercher l'information génétique chez un être vivant qui est pluricillulaire. Et on va travailler chez le xénopse. Donc comme on le voit ici, on a deux lignées qui sont différentes au niveau de la pigmentation. On a un xénopse vert qui est pigmenté et un xénopse qui est albinos. Donc le choix du xénopse, parce qu'on a deux lignées, donc on a deux caractéristiques qui sont différentes. Donc on va prendre le xénopse vert. Bien sûr, on va prendre les ovules. On va les éradier afin d'éliminer le noyau. Donc on va avoir un ovule qui est inucléé, c'est-à-dire son noyau. Après, on va prendre une cellule de l'intestin du tétard de la lignée albinos. On va prendre le noyau et on va l'introduire dans l'ovule qui est inucléé. Donc après le développement de l'ovule, on obtient un tétard qui est, bien sûr, ou bien un tétard qui va donner un xénopse qui est albinos. Donc de là, on peut déduire que c'est le noyau qui détermine le caractère éditeur. Il s'agit dans ce cas de la dépigmentation du xénope. Donc résultat, le développement des ovules dans des xénopes albinos. Donc en conclusion, l'information génétique se situe dans le noyau et elle contrôle l'expression des caractères héréditaires chez les êtres vivants pluricellulaires. Donc c'est la même chose que chez les êtres vivants unicillulaires. En bilan, chez les êtres vivants unicillulaires et pluricellulaires, l'information génétique qui détermine les caractères héréditaires est localisée dans le noyau. Remarque, il faut noter là que chez les prokaryotes, on note l'absence de noyau. L'information génétique est localisée au niveau du cytoplasme. Donc puisque l'information génétique se situe au niveau du noyau, on va voir la structure du noyau. Là, on a une photo en microscopie électronique du noyau. Là, on a un schéma explicatif. Donc comme on le voit ici, le noyau est formé par une matrice dense à l'intérieur qui forme ce qu'on appelle la chromatine. Elle est entourée, on voit également présence de trois nucléoles. Donc il y a la chromatine et des nucléoles. Elles sont entourées par une double membrane qui forme l'enveloppe nucléaire qui est bien sûr perforée par des pores nucléaires. On va voir qu'ils ont un rôle dans l'échange de matière entre le noyau et le cytoplasme. Donc là, on a l'héltrastructure du noyau. Donc le noyau est un organite cellulaire. Il est entouré par une enveloppe nucléaire qui porte des pores nucléaires et délimite le nucléoplasme qui contient la chromatine et un ou plusieurs nucléoles. Donc on va poser comme hypothèse que la chromatine est le support de l'information génétique. Donc après avoir déterminé le rôle du noyau qui renferme l'information génétique, on va essayer de voir comment se fait la transformation de l'information génétique des cellules à une autre part des divisions cellulaires. ou lors des divisions cellulaires. Pour cela, on va commencer par une observation microscopique d'une coupe longitudinale de la racine d'oignon. On va réaliser cette observation au niveau de l'apexe racinelle, tout simplement parce qu'au niveau de l'apexe racinelle, on a un méristème, ou bien des cellules méristématiques qui sont en division, c'est-à-dire que ce sont des cellules très actives qui sont en division. Donc on peut observer des cellules qui sont en division. et de là, on peut suivre ou bien voir comment se fait la transmission de l'information génétique. Donc cette observation montre que les racines sont constituées de cellules qui montrent bien sûr des noyaux qui sont de différents aspects. Là, on voit un noyau qui est sphérique et il est dense. Et dans d'autres cellules, on voit des filaments qui sont encheveutrés ici. Donc, voilà, on voit ici des divisions de ce filament. Donc on peut dire que lors de la division des cellules, les cellules changent d'aspect au niveau de leur noyau. Donc, pour voir ou bien pour étudier cette division en détail, donc on a ici une plante avec les deux parties essentielles de la croissance, à savoir l'apexe collinaire et l'apexe racinaire. Donc nous, on va travailler sur l'apexe racinaire. Donc on va travailler au niveau des cellules méristématiques qui sont responsables de la croissance de la racine. Et par la suite, on a des cellules qui sont en division. Donc là, on voit des cellules qui diffèrent au niveau de la matière qui forme le noyau. Donc on a des cellules qui sont sphériques avec une matière qui est dense. On voit des filaments qui sont encheveutrés et très compacts et qui forment des cellules en interface. Et puis on a en deux, voilà, l'apparition de filaments nucléaires qui deviennent de plus en plus apparents. et qui forment des cellules en prophase. Et puis en trois, voilà, on voit que les filaments deviennent plus visibles, donc plus denses, plus condensés. Voilà, et qui sont disposés au niveau de la partie centrale de la cellule, donc qui forment ce qu'on appelle la plaque équatorielle. Et puis enfin, au niveau des cellules numéro 4, voilà, 4 et 5, qui forment ce qu'on appelle la thélophase, la phase de thélophase. Voilà, on a ici 4, 5 et les cellules numéro 4, voilà. Donc on voit la séparation du matériel nucléaire et le début de formation de deux cellules phi issues d'une même cellule. Donc cette division montre des cellules avec des noyaux d'aspects qui sont différents. Certains sont sphériques avec des amas sombres qui forment la chromatine, c'est au niveau de la cellule 1. Et d'autres, elles présentent des structures en bâtonnet qu'on appelle les chromosomes. Ces cellules sont en division. Cette division, on l'appelle la mythose. Donc on va étudier maintenant les étapes de la mythose en détail chez une cellule végétale. Donc là, on a les différentes phases. Donc dans un but pédagogique, le processus de la division, c'est un processus qui est continu, mais dans un but pédagogique, on a essayé de subdiviser la mythose en 4 phases. On a la prophase, la métaphase, l'anaphase et la thélophase. Là, on a des photos réelles et là, on a des schémas explicatifs. On va essayer de traiter chaque étape d'une façon distincte. Donc la méthose est un processus continu, mais pour des fins pédagogiques, on a subdivisé cette division en 4 étapes essentielles, comme le montre le document. Donc là, on a le schéma d'interprétation. Donc on va commencer par la première étape, la prophase. Donc lors de la prophase, on constate qu'on a une condensation de la chromatine et apparition de ce qu'on appelle les chromosomes. Donc les filaments nucléaires qui forment la chromatine au niveau de l'interphase, on va les nommer maintenant des chromosomes. Chaque chromosome, il est formé par deux chromatides, comme on le voit ici. Il est relié par un centromètre. On va le voir plus en détail dans la phase suivante. Et puis la disparition de l'enveloppe nucléaire et des nucléons et apparition de ce qu'on appelle le physio de division, ou bien le physioachromatique entre les deux calottes polaires qui sont responsables de la formation du physioachromatique. Maintenant, on va passer à la deuxième phase qui est la métaphase. Donc on voit une condensation maximale des chromosomes. Et puis la disposition des chromosomes dans le plan médian de la cellule et au niveau de la plaque équatorielle. Donc les chromosomes sont liés, bien sûr, aux deux pôles de la cellule par des fibres chromatiques ou bien des fibres polaires qui jouent un rôle dans la disposition des chromosomes au niveau de la plaque centrale. Et comme on va le voir après, elles jouent également un rôle dans la migration des chromatides après la division des chromosomes vers les pôles de la cellule. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape ou bien la dernière phase qui est la télophase. Comme on le voit ici, on voit le début de décondensation des chromosomes et apparition de la chromatine, réapparition des nucléons et de l'enveloppe nucléaire et puis disparition du physio de division. division de la cellule mère en deux cellules phi et par le partage, bien sûr, du cytoplasme suite à la formation d'une paroi à partir de vésicules golgiennes. Donc les vésicules golgiennes qui se déposent au niveau de la partie centrale ou médiane donc qui vont fusionner et former une paroi. Donc les étapes, maintenant on va essayer de voir les étapes de la mitose chez une cellule animale pour bien sûr comparer la mitose chez une cellule animale et une cellule végétale. Là, on a les étapes de la division ou bien de la mitose au niveau ou bien chez une cellule animale. Donc là, on a le prophase, la mitaphase, la anaphase et la télophase donc les quatre phases de la mitose. Donc on ne va pas les traiter en détail parce que dans les grandes phases, ou bien le phénomène est presque semblable chez les deux cellules mais avec certaines différences. On voit ici, au cours de la prophase, formation de deux astères à partir du centrosombe. Donc le centrosombe qui double et forme deux astères qui vont former le physioachromatique et alors que chez la cellule végétale, on a deux calottes polaires qui sont responsables de la formation de l'anneau ou bien du physioachromatique. Donc, on a une différence au niveau de la télophase. On voit que la séparation des deux cellules phi se fait par l'étranglement au niveau de la plaque équatorielle et formation de deux cellules phi au lieu de la formation d'une paroi par fusion des visicules golgiens. Donc, maintenant, on va passer à la notion de cycle cellulaire. Donc, comme on vient de le voir, la vie d'une cellule passe, ou bien lors de la vie d'une cellule, passe par deux phases. Donc, on a une phase durant laquelle la cellule déplique son matériel génétique et l'est appelée interface. Et puis, une phase qui permet la division de la cellule en deux cellules phi qu'on appelle mythose. Donc, un cycle cellulaire, il est formé par deux phases. L'interphase est une phase où la cellule entre en division qu'on appelle mythose. Donc, le cycle cellulaire est égal à interface plus mythose. Maintenant, on va, bien sûr, pour comprendre comment se fait la transmission de l'information génétique ou bien du matériel génétique de la cellule mère ou de la cellule phi, on va essayer d'étudier la nature et la structure de l'information génétique. On va commencer par la nature chimique de l'information génétique et on va travailler sur les expériences ou bien l'expérience de Griffith. Donc, bien sûr, Griffith, il a travaillé sur des bactéries, des plomocoques. Le choix des plomocoques parce qu'ils présentent deux lignées différentes qui diffèrent au niveau de la capsule. Donc, on a des souches qui présentent des capsules et forment des colonies lisses qu'on appelle S, souches S, et des lignées qui sont rides et forment ce qu'on appelle des souches rides. Bien sûr, cette capsule présente pour nous un caractère héréditaire. Donc, on va essayer de déterminer l'information génétique qui est responsable de la formation de la capsule. Donc, les expériences de Griffith. Donc, la première expérience, on a injecté à la souris une souche S. Donc, le résultat, une septicimée mortelle due à des bactéries de type S. Donc, les bactéries S sont mortelles. Donc, ils induisent la mort de... Donc, on peut déduire de l'expérience 1 que les bactéries S sont virulentes, sont mortelles. Donc, l'expérience 2, injection de la souche S tuée à la souris. Donc, on voit que la souris survit. Donc, la souche S tuée n'est pas mortelle. Donc, montre que la bactérie, donc cette expérience 2, montre que la bactérie S tuée est non virulente. L'expérience 3, on injecte à la souris la souche R qui ne présente pas de capsule. Donc, on voit que la souris est survie. Donc, la capsule, donc la souche R n'est pas virulente. Donc, l'expérience 3, montre que la bactérie R est non virulente. Au niveau de l'expérience 4, on a injecté à la souris un mélange de souches S tuées, comme on le voit ici. Donc, ce sont des bactéries S tuées et des bactéries, ou bien des souches R vivantes. Donc, on voit que cette injection, elle induit ou bien entraîne la mort des bactéries par septicémie. L'analyse du son montre la présence de bactéries de souches S. Donc, on peut se demander sur l'origine ou bien comment on peut expliquer la formation des bactéries de souches S, étant donné qu'on a injecté uniquement des bactéries R avec S qui est tuée. Donc, l'expérience 4 montre que l'injection des bactéries S tuées et R vivantes entre la mort de la souris et l'observation microscopique du son a montré la présence de S vivantes. Le problème qui va se poser est comment expliquer l'apparition de S vivantes dans le son de la souris morte de l'expérience numéro 4. Bien sûr, pour résoudre ce problème posé par Griffith, on va proposer l'hypothèse suivante. C'est qu'une substance de la bactérie S tuée a permis la transformation de la bactérie R en S vivante et cette substance, on va la nommer principe transformant. Donc, l'expérience qui va essayer de déterminer ce principe transformant, c'est l'expérience d'Avery et ses collaborateurs. Donc, on a travaillé sur du pneumocoque S tué. Par la chaleur, elle présente les différentes molécules constituant la bactérie S. Donc, au niveau de la première expérience, on a ajouté des protéines qui vont détruire les protéines. Lorsqu'on met des bactéries R avec ce broyat contenant les restes de la bactérie S sans protéines, on voit que la bactérie se transforme, la bactérie R se transforme en bactérie S. Donc, les protéines ne sont pas les éléments responsables de la transformation de la bactérie S, plutôt R en S. Là, on a travaillé avec des ribons nucléaires, on a essayé de détruire les ARN. Lorsqu'on a détruit les ARN, on a ajouté au broyat, on a ajouté des bactéries R, on a constaté également une transformation bactérienne et par la suite, on peut dire que l'ARN, ce n'est pas l'élément ou bien le facteur transformant. Maintenant, on va détruire l'ADN avec des DNAs, c'est-à-dire des onziers qui vont détruire l'ADN et on va l'ajouter au broyat ou bien le mélange de bactéries S. Donc, cette onzière va détruire l'ADN. On a constaté qu'il n'y a pas de transformation de bactéries R en S et par la suite, on peut dire que le facteur transformant, c'est l'ADN. Donc, maintenant, on va essayer d'expliquer la transformation de la bactérie ou bien la transformation bactérienne. Donc, on a une bactérie R vivante. Donc, certains éléments de la bactérie S, c'est-à-dire l'ADN, vont entrer dans la cellule ou bien dans les bactéries R. Donc, il va s'intégrer dans l'ADN de la bactérie R et par la suite, la cellule ou bien la bactérie R va pouvoir former une capsule et par la suite, il va se transformer en bactérie S. et il devient bien sûr une bactérie virulente. Et de là, on peut dire que la transformation des plomococques R en plomococques S se manifeste par l'acquisition de la capsule suite à l'intégration d'un fragment d'ADN de S tué dans l'ADN de R virulente, plutôt de R vivante. Donc, la nature de l'information génétique, c'est l'ADN. Donc là, on a une autre expérience qui nous montre que l'ADN, c'est l'élément responsable ou bien qui détient l'information génétique. Donc, on va essayer de voir le cycle de développement d'un bactériophage. Donc là, les étapes de développement des bactériophages, la fixation des bactériophages sur une bactérie. Donc, le bactériophage a la capacité d'injecter son matériel génétique, c'est-à-dire l'ADN dans la bactérie. Donc, on voit ici que la fixation du bactériophage à la surface de la bactérie, puis l'injection de l'ADN virale dans le cytoplasme, et puis dégradation des chromosomes bactériens et synthèse de nombreuses copies d'ADN virales. Puis, on a synthèse des organites virales et éclatement de la bactérie et libération de nombreux ou bien de nouveaux virus pour infecter de nouvelles bactéries. Au bilan, on va dire que l'ADN est le support de l'information génétique. Donc, à partir de l'ADN des bactériophages, il y a formation de plusieurs bactériophages identiques. Et par la suite, la nature chimique de l'information génétique de l'ADN est l'ADN qui est l'abréviation de l'acide disoxyribonucléique. Donc, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada